Jockey, comment j'ai eu la chance de monter OXO des Prés, le dernier en date qui est vraiment la plus grosse satisfaction de ma carrière. Celui qui correspondrait le plus ce serait Norris Catole, étant donné qu'on a eu pas mal de réussite avec Nickname. Donc voilà, Norris Catole pour rester dans la même famille. Il a pris sa retraite je crois. C'était Jefferson. Direct, marrant, toujours le sourire aux lèvres, toujours bon vivant. Il y en a eu beaucoup trop. Je crois qu'il y en a un qui est pas mal quand même, ou qui était, parce qu'il est plus jockey maintenant, c'était Frédéric Spanu. C'est mes débuts à Vittel. Je me souviens de rien en fait, parce qu'on est parti et puis c'était l'arrivée. Franchement, ça a été très vite et j'ai rien vu venir. En plat, c'est sans hésiter, c'est Olivier Pellier. Moi, je mange. Je pense qu'à ça. Chez Philippe, quand même Martin. Mais en fait, c'était des stages un peu découvertes avant de rentrer dans le métier. Ma femme. J'en ai pas de trop, mis à part le classique, j'écoute un peu de tout. Je suis du genre un peu superstitieux, un peu comme tout le monde dans le métier. Mais non, fut un temps, quand j'étais jockey assis, j'avais un très flacat de feuilles dans mon portefeuille. Et pour la petite anecdote, quand je montais à Hauteuil, la rivière des tribunes, je l'ai acheté sept fois d'affilée. Donc, de ce jour-là, en fait, je mettais un euro à chaque fois que j'allais monter à Hauteuil dans la rivière des tribunes. Ah ouais, j'en avais un, il était trop fort. Olivier Atom. Ah ouais, le tir d'Olivier Atom était terrible. Ah non, j'ai jeté une bille. Notre plan d'eau. Notre plan d'eau et surtout nos coilles. Nos coilles. Sous-titrage Société Radio-Canada